Bonjour et merci à toi de me faire confiance pour l'installation de ton surpresseur. Aujourd'hui, tout ce qu'on va voir, tu vas tout pouvoir réaliser toi-même, il n'y a rien de plus simple. Toujours dans le même principe, le but de ces vidéos c'est que vous puissiez le faire par vous-même. Donc ce qu'il faut savoir sur un surpresseur, il y a déjà comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne ? C'est simple, on aspire de l'eau par cet orifice ici, par ici. On va donc pomper de l'eau dans un puits, dans une cuve, peu importe où ça. Cette eau va ensuite partir dans notre réservoir qui est situé ici, il va monter en pression. Et lorsque l'on n'aura plus de tirage, admettons qu'on ait une vanne, qu'on l'ait fermée, la pression va monter ici. Elle va être arrêtée par cet appareil qui est le presso-stat et le surpresseur sera à l'arrête. Dès qu'on va tirer de l'eau, l'eau qui sera stockée dans le réservoir va être propulsée en priorité par la sortie ici. Et dès que la pression sera trop basse, dès qu'on aura commencé de descendre, qu'on sera arrivé à la consigne, lui va redonner l'ordre au surpresseur de repomper pour remonter en pression. Donc en gros, le surpresseur, il va t'éviter d'avoir des démarrages en permanence. Donc la première chose qu'il va falloir qu'on réalise pour l'installation d'un surpresseur, ça va être la partie aspiration. La partie aspiration, elle va se faire en plusieurs étapes. Il va falloir déjà tirer ton tuyau dans ton puits ou dans ta cuve. Moi, je te conseille un diamètre de 32 mm. Diamètre 32, c'est ça. C'est ce type-là, voilà. Ça fait déjà un tuyau bien assez gros. Pourquoi ? Parce qu'on va réduire un petit peu les pertes de charge et on aura plus de débit. Et la pompe, elle forcera moins. Donc après, pour tirer ton tuyau dans ta cuve ou dans ton puits, tu as plusieurs solutions. Soit tu peux prendre du tuyau souple comme celui-là, ce qu'on appelle du Plymouth. Soit tu peux utiliser de la barre rigide, du PVC pression qu'on appelle. Ça, moi, je le conseille plus en apparent. Si tu veux te faire une installation bien propre, tu mets du PVC pression et ça a un rendu, c'est quand même vachement plus joli. Donc on a vu la partie tuyau. Maintenant, on va regarder ce qu'il faut qu'on mette en bout. Ce qu'il faut qu'on mette en bout, il va falloir mettre ce qu'on appelle une crépine. C'est ça la crépine, voilà. Celle-ci, c'est une crépine, on a une maille qui est quand même vachement grosse. Si tu veux juste aspirer de l'eau pour arroser ton jardin, ça suffit très bien. Pourquoi ? Parce que là, on filtre moyennement les particules, les choses que tu vas avoir dans ton puits, dans ta cuve, peu importe. Donc voilà, la particularité de cette crépine, c'est qu'elle a à l'intérieur, ici, on le voit, un clapet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le clapet, lui, il ne laisse que remonter l'eau. Dès que l'eau redescend, il est étanche. Pourquoi ? Pour ne pas avoir à vidanger tout ton tuyau depuis ta pompe. Si ici, on ne met pas de clapet, déjà, tu vas galérer à amorcer ta pompe, voire tu ne vas pas y arriver. Et si jamais tu y arrives, quand tu vas arrêter ta pompe, elle va se revider dans le puits. La pression qui est tenue dans le réservoir et tout va repartir dans le puits, dans la cuve, et ta pompe, elle sera désamorcée. Donc bien penser à mettre un clapet. Alors ça, c'est un clapet qui est intégré dans la crépine. Il existe des clapets à part, sur lesquels on vient monter un filtre et tout ça. Après, tu as aussi un deuxième système de filtres. C'est des filtres à main et fin comme celui-là. Si tu veux faire une installation pour des WC, des choses comme ça, je te conseille plutôt ce type de filtre. Parce qu'il est quand même vachement plus fin. Voilà, la maille est vachement plus fine. Et donc du coup, tu vas déjà filtrer le plus gros des sédiments, des feuilles, tout ce qu'on peut retrouver dans l'eau. Et ce sera sur ta crépine. Ensuite, évidemment, il faudra mettre des filtres dans ta maison, si tu veux. Mais le plus gros sera fait là. Donc voilà, ça c'est la partie hyper importante. Donc le tuyau, la crépine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la hauteur d'aspiration entre ici et le plus bas de ton puits, c'est 7 mètres environ. C'est à peu près 7 mètres maxi. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as un puits de 12 mètres, avec cette pompe-là, tu pourras aspirer cassette. Même si tu mets 12 mètres de tuyau, tu pourras aspirer cassette. Tu ne pourras pas aller plus loin parce qu'elle n'a pas assez de force pour aspirer plus bas. Donc ça, il faut bien le savoir, ne serait-ce que quand tu vas acheter ton matériel, si tu as un puits qui fait 15 mètres, oublie ce type de matériel. Enfin, oublie non, tu peux t'en servir, sauf que tu pourras utiliser que 7 mètres d'eau. Les 7 ou 8 mètres restants, si tu as 15 mètres, tu ne pourras pas les utiliser. À ce compte-là, il vaut mieux installer une pompe immergée. Donc voilà. Ce que je te propose, c'est de passer au module suivant, où on va regarder, où on va passer à l'action, et on va installer la partie aspiration. Donc c'est parti. Pour la partie aspiration, on va commencer par installer un raccord sur notre pompe. Donc ici, c'est du 1 pouce, ou 26-34. Et moi, j'installe bien ce type de raccord. Ce type de raccord, c'est des raccords à compression, qui sont faits en plusieurs parties. Donc tu as ici le joint. Le joint, il a une petite forme, tu vois. Il a une forme un petit peu biseautée, qui vient faire l'étanchéité au fond du raccord. Voilà. Donc on a le joint. On a à l'intérieur de cette bague ici, une bague crantée. Voilà, tu la vois. Cette bague crantée, en fait, elle va venir, quand tu vas serrer, elle va venir tout autour de ton tuyau. Elle va venir le compresser, pour pas que ton tuyau reparte. Tu puisses l'enlever. C'est fait exprès. Et donc là, la fameuse bague. Ce que je te conseille, c'est de laisser le tout monter. Pour info, moi, c'est des raccords de type UO. Je les aime bien, parce qu'ils ont des joints larges. Tu vois, il y a une autre marque qui... Il y en a plein de marques. Il y a des marques comme Easy Flow, où c'est les joints toriques. Les joints toriques, il faut bien les bavurer sans tuyau. Sinon, tu risques de pousser ton joint et d'avoir une fuite. Pour ça, personnellement, je préfère ceux-ci qui sont plus simples à utiliser. On a moins de risque de fuite. Là, ce que je te conseille, c'est de mettre ton raccord, mais pas de le serrer. Tu vois, qu'il bouge un petit peu. Voilà. Bien qu'il reste un petit peu flou. Ce qu'on va faire ici, on va faire un joint filas. Donc, je te conseille de regarder, peut-être de mettre pause et d'aller voir le module comment faire un joint filas. Où je te montre tout. Je te remonte vite fait sur le premier, et puis après, j'enchaînerai. Donc là, on prend le raccord ici, et on va venir le rayer. Alors moi, je prends une petite lame de scie, et tu viens rayer, tu vois, tout ton joint. Pas ton joint, ton raccord. Je dis n'importe quoi. Tu rayer ton raccord. Pourquoi ? Parce que c'est pour que la filas qu'on va installer, pour qu'elle vienne adhérer dessus. Sinon, ton raccord, il est trop lisse, et ta filas, elle risque de tourner, et tu ne seras pas étanche. Donc là, on récupère de la filas. Voilà. Je t'explique le premier, et puis après, on passera les commentaires là-dessus. Donc, ta filas, tu as ton raccord. Et moi, mon raccord, si je veux visser, il va falloir que je visse dans ce sens, tu vois. Donc en fait, on va mettre la filas dans le sens où on va visser. Tu vois, par exemple, là, je vais visser comme ça, là. Il va falloir que ma filas, je l'entoure dans le même sens que ce que je vais visser. Donc, hop, ici, on vient mettre la filas en travers pour commencer. Voilà, tu le vois bien. Moi, je la mets en travers pour commencer. Et après, on part par le début du filet, et dans le sens dans lequel on visse. Et on tourne. Tout en revenant en arrière. Voilà, tu reviens en arrière. Et une fois que tu es en arrière, moi, je coupe une petite longueur, tu vois. Hop, on tire dessus. Et tu reviens sur tes premiers filets. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu vas commencer de serrer, ton dernier filet, il va être serré automatiquement. C'est-à-dire que dès que tu vas, quand tu vas mettre ta filas sur ici, là, quand tu vas venir finir, dès que tu vas venir rentrer ton raccord dans ta pompe, ça va venir tout de suite bloquer ton joint. Et il ne tournera pas. Donc là, tu finis à la main. Comme ça, de faire ton joint bien propre. Voilà. Et là, tu viens rajouter de la pâte à joint. Voilà. Moi, personnellement, j'utilise de la jeb. Ça, c'est des trucs qu'on trouve tout en petite quantité dans les magasins de bricolage. Donc, tu ne vas pas truiner en achetant ça. Et là, tu viens mettre, tu vois, ta pâte à joint. Qui va faire. Et tu fais tout le tour avec. Alors, le but, ce n'est pas d'en mettre une tonne. C'est juste de, voilà. Qu'elle soit répartie un peu de partout. Et voilà ce que ça peut donner. Voilà. Tac. Tu n'es trop bien ton raccord. Il n'y a plus rien dedans. Il est propre, il est fait. Et là, tu le montres. Voilà. Et là, comme on peut le voir sur la vidéo, le joint, il ne tourne pas. Là, tu te rapproches pour que tu vois mieux. Voilà. Tu vois. Et là, tu serres ton raccord. Hop. Et c'est parti. Alors, tu serres jusqu'à ce que ça force bien. L'avantage de la filasse, c'est que c'est hyper costaud. Par contre, ne jamais revenir en arrière. Si tu dévisses ton joint, il est mort. Il faut que tu le refasses. Tu défais toute ta filasse. Tu défais ton... Tu n'as pas ta joint. Tu défais toute ta filasse et tu refais un joint. Sinon, tu ne seras pas étanche. OK ? Allez. Voilà pour ça. Maintenant, on va passer à la partie... La partie aspiration. Donc, ce qu'on va faire. Bon, on va la faire en deux étapes, la partie aspiration. On va la faire en pli-moot. Voilà. Et on va la faire en rigide. Tout ça avec le même raccord. C'est l'avantage de ces raccords. C'est que tu peux aussi bien mettre du souple, comme celui-là. Souple entre guillemets. Et du rigide, comme celui-là. Pour commencer, on va monter la crépine. Chose importante. Donc, moi, je n'ai pas le joint filasse qui est fait. Là, je le fais en deux-deux. Comme je t'ai dit, je ne vais pas t'expliquer à chaque fois le joint filasse. Voilà. OK. Voilà. On va monter la crépine dessus. Donc, tu fais attention. Si tu montes un clapet, vérifie bien le sens. Celui-là, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de te brancher là. Mais si tu achètes un clapet sur lequel tu viens monter un filtre comme ça, les clapets, ils ont un sens. Ils ont une flèche. La flèche, c'est le sens de l'eau. Donc, voilà. Ça, il faut le savoir. Et donc, là, on se la serre. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, voilà. Maintenant, comme je te l'ai dit, on ne le serre pas à fond le raccord qui bouge un petit peu. Moi, ce que je te conseille de faire, tu vois, c'est de prendre ton tuyau. Et nous, notre tuyau, il doit venir jusque vers mon doigt. Tu repères avec ton doigt, là, à peu près, avec ton pouce ici. Tu vas repérer la longueur qu'il va falloir que ton tuyau y rentre. Et après, tu le mets jusqu'à entendre le claque. Tu vois, là, on est arrivé. On entend bien le claque. Donc là, je sais que je suis à fond. Et maintenant, je peux serrer mon raccord. OK ? Là, c'est pareil. Tu n'hésites pas à le serrer ton raccord. Hop. On va faire ça comme ça. Voilà. Et là, voilà. Pareil. Tu n'hésites pas à forcer. OK ? Et là, donc, tu as fait ton aspiration. Tu vois, je ne suis pas venu à fond. Ici, je ne suis pas venu à fond parce que je n'y arrive pas. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça sert suffisamment et que ça ne sert à rien d'y aller à fond. Pareil pour mon joint. Donc, voilà ce que ça ressemble à ta crépine. Là, ta crépine, elle est montée. Tu peux l'envoyer au fond de ton puits et tirer ton tuyau jusqu'à ta maison. Ensuite, on va faire la partie horizontale. Donc, comme je t'ai dit, si tu le voulais, tu peux arriver directement ici avec ton tuyau. Ça marche très bien. Mais je vais te montrer une autre façon de faire. Hop. Je vais me mettre à peine plus loin. Voilà. Comme je te l'ai dit, on va mettre un bout de PVC pression. Pour faire dans la maison, c'est quand même plus sympa si tu as envie. Pareil, donc là, elle, lui, on le dévisse un petit peu. On regarde notre longueur. On met à peu près notre doigt et on va jusqu'au fond. Hop. Là, on l'entend, on est à fond. Et là, moi, je te conseille, tu le serres juste à la main. Voilà. OK. On va se le finir un petit peu. Ce sera fait. Voilà pour ça. Et le coude, même principe, le coude. Toujours avec nos joints. Tu vérifies bien que tu as ton joint à l'intérieur quand tu l'achètes. Tu ne le serres pas à fond. On va le mettre en bas en premier. Hop. Tu l'as entendu, le claque. Je le refais. Voilà. On est dedans. Comme tu peux le voir, c'est super simple. Il n'y a rien de très compliqué. Et là, on va faire pareil. Hop. On va à fond et on serre. Ce que tu peux faire, si tu as long... Moi, je n'ai pas long de tuyau, donc je ne le fais pas. Si tu as long de tuyau, avant de raccorder ici le tuyau bleu, tu peux le remplir. Tu peux, admettons, il arrive dans ta maison, tu as 15 mètres de tuyau. Tu peux prendre un tuyau d'arrosage et déjà le remplir, que l'eau, elle arrivera. Ça t'évitera après, avec ton arrosoir, de passer une plombe à tout remplir. Tu gagnes du temps et tu as plus de chance d'y arriver facilement. Allez, voilà. Donc là, la partie aspiration, on est bon. Maintenant, on va passer à la partie refoulement. On va faire un truc tout simple pour les essais. Allez, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Avant d'installer ici notre refoulement, donc moi, j'ai prévu d'installer une petite vanne pour les réglages. Tu verras, je te conseille de le faire. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remplir notre pompe et notre tuyau. OK ? Donc ça va aller plutôt vite, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de tuyaux. Hop. Et là, tu remplis jusqu'à ce que ta pompe, elle déborde. Moi, ça va être assez rapide. Il n'y a pas beaucoup de tuyaux. Allez, voilà. Là, on le voit, ça déborde. Voilà, ça déborde. Là, on a rempli complètement notre pompe. Donc là, on le voit bien, elle déborde. Tu vois, si je fais ça. Là, au moins, on est sûr qu'il n'y a plus d'air du tout dans le réseau. Voilà, ici, on est plein à rabat. Donc maintenant, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais installer une vanne. Donc comme je te le disais, je te conseille de le faire. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir fermer ta vanne, fermenter ton surpresseur en pression. Ne serait-ce que pour les réglages, tu vas pouvoir ouvrir pour faire un tirage. Et pour faire tes réglages et tout, tu verras, ça va être super pratique après. Et surtout, le jour où tu veux isoler ton réseau, c'est-à-dire je ferme, je veux faire ma maintenance sur mon surpresseur et tout, tu as une vanne d'arrêt, c'est le top. OK ? Allez, je vais monter ça. Pareil, le joint filasse. Alors moi, j'utilise de la filasse. Tu peux aussi utiliser du téflon. Il y a aussi un module vidéo sur le téflon. Personnellement, je trouve que ça tient mieux dans le temps. Enfin, voilà, je suis plutôt pro-filasse que téflon. Après, si tu mets du téflon, ça marche très très bien. Ça marche super bien. Il y a plusieurs types de téflon, plusieurs épaisseurs. OK. Donc là, le joint filasse. Là-dessus. Moi, j'ai mis plusieurs raccords parce que je n'avais pas la bonne vanne en stock. Si toi, tu achètes la bonne, tu n'as pas forcément besoin de mettre des réductions dans tous les sens. De mettre des... OK. Là, je n'ai pas rayé comme tu peux le voir parce que mes raccords sont déjà rayés. Je les avais déjà utilisés pour d'autres installs. Donc, tu n'es pas obligé de réagir. C'est quand tu le fais quand ton raccord est neuf. Quand le raccord est neuf, histoire que ça ne bouge pas. Donc là, moi, tu vois, je réduis de... Donc ici, on est en 1 pouce, 26-34. Et je réduis ici en 20-27 pour qu'on puisse mettre, tu sais, les petits raccords automatiques qu'on met sur les... Il est où ? Il doit être dans le coin. Je ne l'ai pas porté de main. Tu sais, les petits raccords automatiques qu'on appelle, nous, Gardena. OK. Là, on peut tout visser. Il m'en manque un. C'est mieux avec un autre. Voilà. Donc là, pareil. Toujours dans le bon sens. Dans le sens dans lequel tu vas visser ton raccord. Voilà. Hop. Notre petit joint. Et on va pouvoir serrer. Voilà. Et moi, je veux que la vanne, elle, soit vers toi. Hop. Et voilà. Donc, on a notre vanne. Ici, moi, comme je te parlais, je vais retrouver le petit raccord. Voilà. Automatique. Toi, tu peux partir aussi direct avec ça. Ça marche super bien. Moi, je le fais pour quoi ? C'est juste pour la démo. On va clipser ce tuyau dessus. Tu ne le vois pas dessous. Mais en fait, j'ai un bout de tonneau. Un tonneau que j'ai coupé avec de l'eau dedans pour pouvoir faire les essais. Et puis voilà. Et puis voilà. Maintenant, on a donc raccordé notre aspiration. On a rempli notre pompe. On va pouvoir passer au module suivant. Allez, voilà. Donc maintenant, on va regarder la partie module électrique. Donc, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, c'est une étape qui est déjà réalisée. Mais il se peut que tu aies une modification ou à le câbler complètement. Donc, je te le montre aussi. Donc là, j'ai commencé déjà. Tu peux le voir. J'ai installé des cosses sur les fils. Je vais te montrer la dernière. Comment réaliser si tu ne sais pas faire. Donc, voilà ce que c'est qu'une cosse. Cette partie, nous, on ne le voit pas. Mais à l'intérieur de ici, une petite languette, c'est là où on va venir connecter notre fil. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il suffit de le dénuder, de le passer à l'intérieur. Voilà. Là, comme tu peux le voir, il ressort. Voilà. Tu prends ensuite la pince qui va bien avec. Tu le mets dedans. Voilà. Et là, tu serres. Et voilà, tu as serti ta cosse. Donc, voilà les étapes. On a trois fils. Si tu ne sais pas à quoi correspondent ces trois fils, on a le plus important, c'est la terre. C'est ce qui va te servir à te protéger. À protéger d'un risque d'électrocution et d'électrisation. Donc, ça, très important. On a ensuite deux fils. La phase, donc celui-ci. Et le neutre, celui-ci. Comment ça fonctionne ? Grosso modo, on a l'électricité qui va arriver par la prise. Ici, là. Voilà. Qui va arriver, donc, en bout de ses deux fils. Qui va passer à l'intérieur de cet appareil. Et ça, grosso modo, c'est un interrupteur. Ni plus ni moins. Donc, on vient brancher de ce côté. Peu importe qu'on branche la phase à droite ou le neutre à gauche, ça n'a pas d'importance. Voilà. On va, donc, avoir d'un côté l'entrée d'électricité. Et de l'autre côté, par les deux bornes qui sont situées à l'arrière, on va retourner à notre moteur. Donc, le moteur, c'est le même principe. On va avoir, donc, un câble avec des cosses. Voilà. Ici. Qu'on va venir brancher derrière. Et pour aller, donc, jusqu'à notre moteur. Alors, la terre, elle, elle est symbolisée par un petit logo spécifique. Donc, c'est très compliqué de te le montrer. Mais bon, moi, ma borne de terre, elle est là. Et ça, c'est le plus important. Ça a branché en priorité, même. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est le genre d'intervention que tu fais quand ce n'est pas branché. Ça paraît logique pour tout le monde, mais bon, il y en a qui le font quand même. Donc, voilà. Et là, donc, grosso modo, on a branché la terre. Allez, ben, écoute. Je fais le reste de l'install qui est sur le derrière. Là, je vais passer les cils. Et puis, je te reprends tout de suite derrière. Allez, voilà. Donc, pour gagner un petit peu de temps sur ta vidéo, j'ai déjà passé le câble à l'intérieur. Donc, ici, dessous, là, tu vois, il y a un petit press-étoupe. Voilà ce qu'on appelle un press-étoupe. C'est par là où passe le câble. Donc, comme tu peux le voir, j'ai bien relié ma terre. Voilà, les deux sont bien reliés. Ici, on va mettre en face les mêmes couleurs. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on avait le marron de la phase. On va brancher en face le marron de la phase qui va partir au moteur. Voilà. Là, on la branche comme il faut. Parce que là, elle ne s'est pas mise comme il faut. C'est parti un peu en biais. Voilà, ça va mieux. Et ici, donc, on avait le bleu du neutre. Grosso modo, on a le plus et le moins pour faire plus simple. Mais même si ce n'est pas réellement comme ça, pour comprendre, c'est mieux. Et on va brancher en face notre neutre. Donc, pour récapituler, on a d'un côté notre prise électrique qu'on va brancher. L'électricité va arriver donc par ces deux fils. Il va être arrêté par ce mécanisme ici, comme un interrupteur. Voilà. Et ici, on a l'électricité qui va repartir dans le câble que j'ai tiré. Et qu'on va aller brancher dans notre moteur. Donc, voici la partie moteur. Donc, j'ai déjà préparé, j'ai déjà dévissé. Voilà. On va mettre de côté. Donc, à l'intérieur déjà, comment c'est fait ? Ici, vous avez les deux bornes avec les petits cuivres là. Ça a été bornes sur lesquelles on va venir se raccorder. Et vous avez cet appareil là. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça s'appelle un condensateur. Ce condensateur, il sert à quoi en fait ? Il sert à venir donner un coup de boost à vos moteurs, à votre moteur au démarrage. Donc, c'est lui qui va venir l'aider à faire l'effort en fait au démarrage. Si plus tard, même si vous avez ce problème aujourd'hui, que vous avez un moteur, vous le mettez en route mais il ne part pas. Il ne part pas. Il est bien alimenté électriquement mais il ne part pas. Donc, vous avez de grandes, grandes, grandes chances que ce soit ce condensateur qui soit à chasse. C'est super simple à changer. Comme vous pouvez le voir, vous avez les deux vifs ici. Vous avez des indications à bien respecter. Moi, on ne le voit peut-être pas trop sur la vidéo mais c'est un 20 microfarad. Et donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être sur un volet roulant, ça peut être sur un moteur de karcher, enfin de nettoyeur de pression. Ça peut être, voilà. Donc, ça c'est la petite anecdote. Il y a énormément de gens qui jettent du matériel, qui jettent des choses qui fonctionnent alors que parfois, c'est juste une petite pièce à changer comme ça. Ça, ça vaut 10, 10 euros, 15 euros, peu importe. Enfin, ça dépend de la capacité. Donc, voilà. C'était la petite anecdote. Ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'était le pressétoupe. Donc, je vais vous le montrer ici, comment ça fonctionne. En gros, vous avez donc une bague ici, là. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. La petite bague et un joint. Donc, en fait, il suffit de passer votre bague en premier autour du fil. Voilà. Votre joint, dans le bon sens, évidemment. Faites bien gaffe quand vous le démontez. Le joint, ici. Voilà. C'est ce qui va venir faire l'étanchéité et faire que votre moteur, que votre appareil électrique ne prend pas l'eau, en fait. Tout simplement. Là, ensuite, ça, on enlève. Voilà. C'est ce qui va, c'est un autre serre-câble. Voilà. Vous mettez... Voilà. 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 Et une fois que vous avez fait ça, vous resserrez ici. Limite, limite sur la vidéo. Mais voilà. Le but, c'est que vous compreniez un peu le fonctionnement. Et voilà. Donc là, après, vous le serrez, vous êtes étanche. Ici, vous venez mettre votre petite vis. Et c'est ce qui va faire que votre câble, si vous venez à le tirer, ça évite que ça l'arrache. Voilà. Dans tous les appareils électriques, vous avez ça. Ça s'appelle un serre-câble. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier nos fils électriques. Donc, on va commencer tout de suite par le plus chiant, qui est la terre. La terre, vous le voyez, c'est ce petit vis-là. OK ? Vous, ce n'est pas évident sur la vidéo. Il est juste là. On le voit à peine. Il a toujours le petit logo, et c'est celui qui est relié à la carcasse métallique du moteur. Donc, on ne peut pas trop se tromper. N'allez pas me le mettre sur une partie où il y a du plastique. Plastique, éteint, isolant, ça n'aura aucune utilité de faire ça. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est la partie vraiment la plus chiante à faire. Si vous avez des tournevis isolés, c'est le top. Enfin, isolés, aimantés. Si tu as ça, c'est génial. Il faut que j'arrête de vous voyer, de tutoyer. Ça doit être pénible. Je suis désolé. Là, notre terre, la protection, c'est-à-dire que si on vient toucher la partie métallique du moteur, ici, et qu'il y a un défaut dans le moteur, on sera protégé, on ne sera pas électrocuté. Donc, maintenant, on va relier ici. Donc, là, on n'a pas de polarité. Pas de polarité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sens pour mettre les fils. On n'est pas obligé de mettre le marron ici et le bleu là. Et où, voilà. On n'a rien qui nous oblige à le faire. Parce qu'on est en monophasé. Si vous êtes en triphasé, par contre, vous avez un sens de rotation à respecter. Un sens pour les phases. Donc, ça, il faudra le voir au moment où vous vous mettrez en route. Allez, voilà. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va récapituler vite fait. Donc, on a branché notre aspiration ici avec notre crépine. On a rempli notre pompe avec notre tuyau jusqu'à ce que ça déborde. Donc, on a chassé toute l'air qu'il y avait dedans, naturellement. On a installé la petite vanne pour faire nos essais. Ici, de quoi rejeter dans le tonneau que j'ai mis provisoirement pour faire nos essais. Ici, on a raccordé électriquement l'alimentation d'électricité au presso-stat. On a raccordé l'électricité au moteur. Il faut savoir que les presso-stat sont déjà pré-réglés. Quand tu vas l'acheter, ton matériel est déjà pré-réglé. Souvent, on démarre la pompe à 2 barres, on s'arrête à 3 barres, 3 barres et demi. Souvent, c'est à peu près ça les réglages. Donc là, on va pouvoir faire un essai et on va pouvoir tout simplement brancher la prise. Et notre surpresseur va partir et on va regarder ce que ça donne. Ok ? Allez, c'est parti. Donc là, tu l'entends, il ne prend plus le même bruit. Voilà. Et on a à quelle pression, là, ça va ? Voilà, donc il monte tout doucement. Là, il est en train de remplir le réservoir en pression. Il est en train de venir comprimer l'air. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ton réservoir, quand tu l'achètes, il est déjà pré-gonflé. Ça, on n'en a pas parlé. On va en parler ensuite pour les réglages. Ok ? Et bien, ça a arrêté vers... Je crois que je l'avais réglé. Moi, je l'ai réglé. Tac ! Et il s'est arrêté tout seul. Donc là, admettons que tu viennes d'acheter ton surpresseur. Ben, il est en eau. Il est fonctionnel. Là, je vais ouvrir la vanne. Tu vas voir. La pression, regarde bien le manot. Quand je vais ouvrir la vanne, la pression va chuter. Elles sont dans quel sens ? Comme ça, hop là. Voilà, la pression chute. On va lui mettre un peu plus de débit. Et là, regarde bien ici. Et voilà. On a vidé l'eau qui était dans le réservoir. Donc, on n'a pas déclenché tout de suite notre pompe. Et une fois qu'on est arrivé au réglage, là, on a déclenché notre pompe. Voilà, elle s'est arrêtée. Voilà. Elle s'arrête automatiquement. OK ? Donc là, grosso modo, tu as acheté ta pompe. Tu as suivi exactement ce que je t'ai montré. C'est-à-dire que tu as branché ton Plymouth. Tu as fait tes joints filas. Tu as rempli ta pompe. Tu as fait ton câblage électrique si tu avais besoin. Comme je te l'ai dit, ce n'est pas toujours qu'il y a besoin. Tu as branché. Ça marche. Si les réglages qui sont ici te conviennent, grosso modo, ton installation, elle est terminée. Tu as vu le temps qu'a duré la vidéo. Il n'y en a pas pour des mois pour réaliser ce type d'intervention. Donc, c'est pour ça que je te montre tout. Je t'explique tout pour que ce soit plus simple pour toi et plus rapide à faire. OK ? Maintenant, si les réglages ne te vont pas, on va regarder ensemble comment... Comment modifier tout ça et comment régler ça aux petits oignons pour que ça t'arrange. Après, je te montre le principe de fonctionnement. Je le fais devant toi. Et après, à toi de trouver les réglages qui te vont et les pressions qui te vont. OK ? Allez, voilà. Donc, là, cette vidéo, c'est pour le réglage du surpresseur. Réglage, donc, enclenchement, déclenchement de la pompe. La plupart des surpresseurs, quand tu vas l'acheter, ton surpresseur, ils sont souvent réglés entre 2 bar et 3 bar, voire 3 bar et demi. La plage de fonctionnement, c'est ce qui est le plus souvent utilisé. Maintenant, on va regarder ensemble si tu veux le rérégler, si tu veux l'optimiser, si tu veux le faire monter à 4 bar, 4 bar et demi. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est la pression maximale que ta pompe peut atteindre. Sur ta pompe, c'est marqué, tu as une petite plaque signalétique où ça va être marqué, par exemple, H max. Donc, c'est hauteur manométrique, hauteur maximale. Moi, pour mon cas, 45 mètres. Ça veut dire quoi, 45 mètres ? Ça veut dire que la pompe, elle pourra monter à 4,5 bar maxi. Si je voulais la régler à 5 bar, 5 bar et demi, parce que j'ai besoin d'énormément de pression, eh bien, ma pompe, elle n'y arriverait pas. Elle s'arrêtera à 4 bar et demi. Donc, ça, c'est déjà la première chose à savoir. Maintenant, on va faire un essai. On va regarder à combien elle se déclenche, la pompe. OK ? Comme ça, on pourra déjà voir sur quoi il faut qu'on l'agisse. Donc, moi, j'ai ma vanne qui est en sortie de pompe. On va l'ouvrir et on va regarder comment elle déclenche. Donc, voilà. On a vu que la pompe, elle déclenchait à peine plus de 2 bar pour s'arrêter à à peine plus de 3 bar. On va faire un cas pratique. On va dire, tiens, qu'on veut qu'elle démarre à 2 bar et qu'elle s'arrête à 3,5 bar. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer déjà par baisser ici, réduire cette vis qui va nous permettre de décaler, tu vas avoir notre pression vers le bas. Si on n'est pas assez frais, je vais en faire un peu plus. Voilà. Voilà, donc comme là, tu as pu voir, je vais attendre. Voilà, là, tu as pu le voir, on démarre bien à 2 bar. C'est ce qu'on avait demandé. Maintenant, on va aller pousser jusqu'à 3 bar et demi. Pour pousser 3 bar et demi, en fait, si tu veux, on va venir augmenter le différentiel. Pour augmenter ce différentiel, on va simplement tourner cette vis. Plus je vais la tourner, plus je vais augmenter mon différentiel. Donc là, on va regarder, normalement, la pression du bas n'aura pas bougé. On sera toujours à 2 bar. Voilà, je ferme ma vanne. Voilà, là, il s'est arrêté, je suis à 3 bar 4. On a 3 bar 4. Donc, on est encore un petit peu bas. On augmente un petit peu le différentiel. On rouvre l'eau pour faire une chutée. Voilà, là, je suis à peine fort, je suis à 3 bar 6. OK ? Mais, on a bien sûr, on a pu augmenter, comme on a dit. On a réduit ici, donc on est arrivé à 2 bar en pression basse. Et on est à 3 bar 5. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? C'est-à-dire que plus on aura un écart qui sera important, moins souvent notre surpresseur va se déclencher. Donc, plus on aura de pression, plus on va venir solliciter notre réservoir. Et donc, moins souvent, la pompe, elle va se déclencher. Donc, on va économiser la pompe. On va économiser de l'énergie. Et on va moins user notre pompe dans le temps. Donc, voilà. Donc, tu as vu les réglages. C'est super simple. Tu règles ici ton écart. Avec cette petite vis, tu règles l'écart entre le démarrage et l'arrêt. Et avec celle-ci, ça dépend comment tu la prends. Mais, soit tu règles ta pression haute avec. Moi, je préfère dire, du coup, qu'on règle la pression basse. Tu vois, c'est plus simple à mettre en œuvre. Tu règles en premier la pression à laquelle tu t'arrêtes. Et après, avec celle-ci, tu règles la pression à laquelle tu veux écarter tout ça. OK ? Je ne sais pas si j'ai été clair. Je la refais. Avec celle-ci, avec la grande vis, tu vas régler la pression du bas, de barre. Voilà. Et avec celle-ci, tu vas régler l'écart à laquelle tu veux t'arrêter. OK ? Tout simplement. C'est ce qu'on appelle le différentiel. On la refait. Admettons que maintenant, je veux 3 barres, tu vois. Je vais vous montrer. 3 barres, qu'est-ce que je fais ? Je vais réduire l'écart. Pour réduire l'écart, je vais venir dévisser ici. Alors, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait à peu près un tour et demi. La pression basse de déclenchement, elle, elle, ne change pas. Par contre, la pression d'arrêt, hop, tu vois, elle a changé. OK ? Donc, voilà comment tu vas régler ton surpresseur. Maintenant, on va regarder dans l'autre vidéo comment gonfler le surpresseur. Allez, donc maintenant, on va regarder comment gonfler notre réservoir. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, on va déjà débrancher électriquement le surpresseur. On va vidanger le surpresseur. On va faire chuter la pression, en tout cas. Voilà. Voilà. Donc, ça, première étape, on le vidange complètement. Deuxième étape, ici, on va venir défaire le raccord. Je vais m'approcher un peu plus, tu le verras mieux. On va venir défaire le raccord qui est sur le réservoir. Pourquoi ? Parce que pour faire un gonflage, il faut que le réservoir, il soit complètement vide. Il n'y a aucune résistance, en fait. Voilà. Ça, c'est la première partie, OK ? On va faire ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir brancher un gonfeur de voiture. Ici. Là, là, normalement, on a de l'air qui sort, OK ? Nous, on va venir regarder à quelle pression il a notre réservoir. Tu vois, là, moi, j'ai un bar 9, OK ? Donc, je suis un petit peu fort pour le réglage qu'on a. On a vu que notre réglage, il était à 2 bar. Les réglages préconisé, c'est entre 0,3 et 0,5 bar d'air en dessous de la pression d'enclenchement. Donc, je la refais. On a vu qu'on était à 2 bar, donc, grosso modo, il faut qu'on ait 0,3 en dessous en air. Donc, là, moi, je suis à 1,9, donc je suis un peu haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dégonfler. Alors, je vais le faire exprès, je vais en dégonfler beaucoup pour le regonfler, pour te montrer comment on le regonfle, si réellement, tu étais trop bas. OK, là, on va regarder à combien on est. Tu vois, là, on est à 1,6 bar. On va enlever encore un peu. Voilà, il faut regarder sur le livre du fabricant, celui chez qui tu as acheté ton surpresseur, les préconisations. Souvent, on demande 0,3 bar en dessous. Donc, là, comme tu peux le voir, on est à 1,5 bar. Je vais essayer de me mettre en place. Donc, il suffit de le gonfler. Et en face, vu qu'on a envergé le flexible, tout ce qui peut être contenu dans la partie eau, s'il reste de l'eau ou des choses comme ça, on est à l'air libre, donc on ne monte pas en pression. Donc, on est vraiment en train de gonfler notre réservoir correctement. Et là, on va se mettre à 1,7. OK ? Et là, tu as gonflé ton réservoir. Donc là, il suffit simplement de refermer tout ça pour que ce soit étanche. On va rebrancher le flexible. On va remettre en eau. Et tout ça va fonctionner. OK ? Allez, voilà. Donc là, j'ai remonté le flexible. On a bien refermé au niveau de l'air ici. On va rebrancher le surpresseur. On va refermer la vanne ici, si on veut qu'il s'avance comme il faut. Voilà. On va voir nos... On va voir nos... On va voir nos... ... et voilà on a notre surprise qui est entièrement réglé allez voilà maintenant on va regarder ensemble comment installer une sécurité manque d'eau donc cette sécurité manque d'eau ici ça va être notre flotteur ça va être simple c'est à dire que lorsque tu auras plus d'eau ton flotteur sera en position basse et il va couper ta pompe lorsque tu auras de l'eau qui va remonter dans ton installation elle va remettre ta pompe ce qui veut dire que ta pompe elle sera elle tournera jamais à sec comme on dit elle sera jamais en manque d'eau pour ça tu mets ton flotteur en position haute donc tu te le cale en position haute comme ça et tu vas utiliser un multimètre le multimètre tu vas le mettre en position continuité ici ce tout petit logo là voilà et tu le mets en mode bip voilà pourquoi pour voir parce que en fait l'électricité va passer dans les fils elle va arriver dans le flotteur et elle doit ressortir de l'autre côté moi sur mon flotteur ici j'ai trois fils voilà tac j'ai ces trois fils là je passe tu vois marron vert jaune et noir lorsque tu vas faire toucher entre deux fils ça va bip et donc entre le bleu et le vert jaune ça bip pas donc c'est pas les bons fils qu'il faut brancher et le bleu et le marron c'est des bons fils ça veut dire quoi ça veut dire que l'électricité passe dans un sens elle arrive en haut mon flotteur est en haut et elle fonctionne si si jamais je mets mon flotteur dans l'autre sens tu vois je vais je vais tenter de tout faire en un seul geste vers ça voilà donc là on a bien le bruit si je prends mon flotteur là j'ai plus d'eau je coupe ma pompe j'ai de l'eau je fais toucher mes fils c'est mieux hop ça marche je coupe il ya de l'eau ok donc maintenant on sait qu'il faut qu'on branche le marron et le bleu de notre flotteur donc pour ça on va déjà débrancher électriquement notre surpresseur voilà et en premier si tu te rappelles tout à l'heure on avait regardé que ça c'était notre alimentation électrique donc en gros notre alimentation électrique pour faire simple elle va aller au flotteur notre flotteur du coup ça fait un interrupteur et ensuite elle va revenir par notre marron notre bleu pardon ici que l'on va brancher à la place de l'alimentation ici ok alors bon comme tout à l'heure on se met une petite une petite cosse ok bon ils sont étamés hop là on va faire ça comme ça donc là on le coupe il est étamé ça passe pas dans ma cosse voilà on se coupe ici pareil donc une cosse sur le marron qui va nous servir d'alimentation électrique hop là j'ai pas mis la bonne c'est pas grave on refait un plat je me suis trompé c'est de ma faute pour la démo je vais mettre cette cosse voilà cette cosse alors c'est juste pour la démo évidemment quand tu fais ça il faut y mettre dans une dans un boîtier étanche les cosses là elles sont elles sont à l'air libre donc il ya quand même risque d'électrocution là c'est simplement pour te montrer et que tu vois bien le chez moi le schéma de branchement là je récupère une autre cosse qu'on met sur le marron voilà pareil donc tu vois c'est très rapide à faire et là on vient mettre donc le marron enfin le bleu pardon ici donc je récapitule ce fil c'est l'arrivée électrique on l'envoie dans le flotteur le flotteur quand il est en position haute il laisse passer l'électricité il revient donc par le fil bleu ici et on vient le brancher ici on va faire un essai on va voir tout de suite qui se passe regarde on va baisser la pression donc là normalement notre notre surpresseur quand on va le mettre en route on va faire comme s'il y avait un manque d'eau voilà il devrait pas démarrer voilà on va faire chuter la pression un peu plus voilà tu as vu et maintenant tu as de l'eau dans ton dans ton installation papa tu as plus d'eau dans ton puits ça s'arrête voilà donc en fait tu as une sécurité pour ta pompe maintenant où mettre alors je vais prendre ce qu'il faut quand tu installe quand tu installe ton ton flotteur il faut que ton flotteur il soit en dessus de ta crépine le niveau bas ok et là je te conseille de l'accrocher au plus près avec un colson un fil et voilà toujours être en dessus de ta crépine si tu le mets en sous ça sert à rien il y aura déjà plus d'eau ici et à lui il aura pas eu le temps de se déclencher donc bien le mettre au bon endroit et ici l'accrocher au plus court pour que dès qu'il t'aie de l'eau tu déclenches ta pompe ok petite précision que j'ai oublié de dire tout à l'heure lorsque tu as branché tes deux fils c'est parfait le troisième fil qui reste il faut l'isoler il faut bien tu lui mets un domino un wago peu importe et tu l'isoles pourquoi parce que lorsque ton flotteur et va changer de position tu aurais un retour d'électricité là dedans donc il faut bien bien isolé donc voilà bah écoute j'espère que toutes ces infos te sont utiles tu n'as plus qu'à à tout à tout mettre en place à tout mettre en oeuvre pour que ça fonctionne je t'ai tout montré tout fonctionne devant toi tu n'as plus qu'à prendre le temps et à vérifier la vidéo à la regarder et et puis il n'y a plus qu'à plus que ça marche voilà je te souhaite une bonne continuation à et puis je te dis à bientôt dans d'autres dans d'autres vidéos